Bonjour et bienvenue dans l'hebdo. Au sommaire, la sélection des prix littéraires des enfants a été lue par des conteuses dans les bibliothèques. Les créations originales de Marek Missal sont à voir à la MDC jusqu'au 7 mars. Les enfants du centre de loisirs Anatole France ont rencontré l'artiste David Trebleth. Il était une fois, 50 histoires, plus belles les unes que les autres, qui n'attendaient qu'une chose, faire voyager les enfants. Le prix littéraire des enfants et parents bat son plein dans les écoles primaires de la ville. C'est un projet qui est un prix qui est spécialement conçu à Genvilliers. Cette année, on touche 10 écoles sur 13, 10 écoles primaires. Le principe, c'est que chaque année, on touche deux niveaux différents. Bon, cette année, c'est trois, puisqu'on a les CP, CE1 d'un côté et les CE2 de l'autre. Les bibliothécaires ont eu la dure tâche d'en choisir 30. Et à ce moment-là, on les présente aux enseignants qui, eux, font le choix final, en fait. À la fin, c'est cinq livres par sélection. C'est des livres un peu différents. En termes de genre, les illustrations sont souvent très belles. C'est aussi de présenter la littérature jeunesse contemporaine. C'est vrai que des fois, dans les écoles, ce n'est pas forcément ce qu'on met en avant. Il y a beaucoup de classiques. Et là, l'idée, c'est vraiment de proposer des nouveautés à chaque fois. À partir de janvier et pendant un mois, deux conteuses viennent donner vie à ces dix histoires et émerveiller les petits et les grands. L'idée, c'est de les amener vers l'imaginaire, de leur donner envie de lire. On a choisi un peu des sons, des bruitages, parfois, pour accompagner certaines histoires. Moi, j'imagine que ça peut donner l'idée de se dire, voilà, en fait, oui, moi aussi, je peux en faire du théâtre, de ce livre-là. En partant d'un album, tout est possible. C'est important que les parents puissent, notamment les parents qui ont des difficultés de lecture aussi, que les parents puissent assister aux lectures du prix littéraire et s'approprier les livres. Pour moi, c'est important de m'investir et de voir quel choix elle fait, quelle matière elle aime dans l'école. Pour ces petits lecteurs, on va se rendre compte que la lecture, ça peut être quelque chose de sympa, de chouette, et aussi bien que de regarder un dessin animé. Et donc là, c'est aussi une manière d'aborder différemment que l'enseignant les lectures. Ce n'est pas du tout le même principe. Le chemin de ces petites histoires sera jalonné de rencontres et d'ateliers avant le couronnement final le 16 mai prochain. Mais ça, c'est une autre histoire. Difficile de définir Marek Missal. A la fois peintre et sculpteur, il crée ses œuvres à partir de pièces de récupération. Ce mélange de plusieurs matériels que j'utilise, c'est-à-dire les bois, les plâtres, au premier, les tableaux, quand on voit les tableaux normales, pour moi, ça ne m'intéresse pas parce que c'est trop plat. Moi, je cherche de la perspective. Je cherche d'entrer dans les tableaux. Je ne suis pas vraiment sûr que ce tableau, c'est 3D. Il y a une vraie recherche, il y a une vraie audace, mais c'est surtout qu'il fallait y penser parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de volume. Donc après, on se fait chacun sa propre interprétation. Ce qui me plaît surtout, je pense que c'est son audace. Parce qu'il a le courage vraiment de faire des choses qui sortent un peu d'ordinaire. Il y a la fantaisie, il y a l'audace. Ce ne sont pas des choses qui sont plates, ce ne sont pas vraiment les tableaux. Lui, c'est plus son imagination, exactement. Autre particularité, ces tableaux n'ont pas de titre. Je donne le plaisir à quelqu'un qui veut voir. Moi, je ne peux pas expliquer, c'est trop dur pour moi. C'est les gens qui choisissent, c'est les gens qui prennent décision. Est-ce que ça plaît, est-ce que ça ne plaît pas. Ça peut être même une opinion vraiment négative, même j'aime bien, parce que ça me donne encore la force. Mais en tout cas, toute l'opinion, c'est pour ça qu'il y a son titre. Par rapport à notre regard d'enfant. Parce que quand on était petit, il y avait des choses comme ça. Par exemple, pour qu'on éveille bien, parce que ça ressemble à des grottes ou des endroits où on va pour se cacher. C'est un petit peu fouillis, mais en même temps, ça ne l'est pas non plus. Moi, je vois beaucoup de choses un peu ethniques. Je vois par exemple les Incas, je vois les Aztèques. Là, je vois le masque africaine. Je vois des choses un peu comme ça, je ne sais pas. Ça me parle comme ça. La construction du centre-ville avance. Pour certains bâtiments, la décoration intérieure des lieux communs a commencé. Des artistes viennent décorer les halls d'entrée. Et c'est l'occasion pour les enfants du centre de loisirs de venir voir comment cela se passe. Nous avons organisé cette rencontre entre l'artiste et les enfants parce que c'était une super occasion pour les enfants de voir comment se fait une œuvre du début à la fin. C'est une œuvre à laquelle ils auront accès puisqu'elle est à l'entrée d'un immeuble visible de l'extérieur. Et c'est l'occasion de rencontrer quand même, David Tremlen, c'est quand même un conte de l'abstraction. C'est quelqu'un qui vient de toute une génération de l'art conceptuel. Pour moi, c'est intéressant de parler avec les très très jeunes. Juste pour donner quelque chose, d'inspiration pour les yeux, de voir le nouveau art abstracte par exemple. C'est extrêmement important que l'art soit inscrit aussi dans la ville. Et ça commence par plus jeune âge avec les enfants. Et c'est une façon, une sorte d'éducation qui est importante, c'est ce que nous pensons. Vous allez faire le fond de votre œuvre, d'accord ? Alors ce qui est étonnant, c'est que là, ils sont 5 ans, l'abstraction pour eux, c'est facile. Ils imaginent des choses, ils comprennent tout de suite de quoi il s'agit. Et on remarque qu'en fait, plus ils vieillissent, plus l'abstraction devient quelque chose de l'ordre de la répulsion. C'est assez rigolo, c'est-à-dire que plus on vieillit, plus on est attiré par des choses très bien faites, très réalistes. Et quand on est plus petit, on a un langage plus sensible des formes et des couleurs. Les enfants ont participé avec beaucoup de sérieux et d'imagination. Et qui sait, peut-être qu'un jour, c'est eux qui décoreront les futures habitations de la ville.